En 6 ans, il était passé de petit dealer arrêté avec 200 grammes de cannabis dans son sac de sport à champion poids lourd de boxe anglaise remplissant des stades de 90 000 personnes. Anthony Joshua, plus gros star de la boxe anglaise poids lourd depuis Mike Tyson, est un homme aujourd'hui sportivement un peu perdu, que personne ne sait trop comment prendre vu ses derniers pétages de câbles dans un ring, mais qui en tout cas a marqué l'histoire de son sport autant qu'il a marqué l'esprit de ses demoiselles en étant chaque année cité parmi les athlètes les plus sexy du monde. Mais malheureusement, ça c'était avant que cet énorme chat de Tyson Furin lui prenne la place en novembre 2023, en tout cas selon un sondage réalisé auprès de 2000 anglaises. Et non non, c'est pas une blague ? Bon alors, quel pourcentage de leur choix est basé plus sur le statut que sur le physique en réalité ? Toute la question reste en suspens, mais bon, sachant que Harland et Messi sont dans le top 10, on est quand même en droit de se demander. Et alors bon, en tant que sosie officielle de Mark Zuckerberg, c'est pas comme si j'avais des conseils à donner, mais en tout cas les gars, si c'était vrai, lâchez tout de suite ce kettlebell et allez chercher le bon gros donut au fond du tiroir, il est temps de se remettre au goût du jour. Enfin en tout cas, trêve de lol et de plaisanterie, il est temps de vous raconter l'histoire de Anthony AJ Joshua. Et merci à la plateforme DAZONE de sponsoriser cette vidéo, c'est chez eux et uniquement chez eux que vous pourrez voir le prochain combat de Anthony Joshua et le revoir ensuite en replay, mais aussi les combats de Canelo Alvarez, Deonté Wilder ou encore Ryan Garcia. Prenez un abonnement DAZONE et bénéficiez immédiatement de 50% de réduction sur vos 3 premiers mois grâce à cette offre exclusive, l'assureur X DAZONE, dont le lien est en description ou dans le commentaire épinglé. On est désormais partenaire, on est très fiers et ça nous fait plaisir, mais retour à Anthony Joshua. Né et élevé à Watford, une ville située à une trentaine de kilomètres de Londres, Anthony passe son enfance jusqu'à ses 12 ans entre l'Angleterre et plus épisodiquement le Nigeria, d'où sa mère est originaire, ainsi que son père qui partage également des racines irlandaises. AJ raconte notamment que pendant les courtes périodes où il vivait au pays, il était inscrit à l'internat où la discipline et l'éducation étaient particulièrement strictes. A base de réveil à la cloche à 5h du matin, et si tu te réveilles pas, le staff vient crier dans ta chambre pour te sortir du lit, le matin les élèves étaient somnés de repasser leurs vêtements et le soir de les laver. En fait là-bas c'est bien simple, les ambitions étaient même choisies à la place des élèves et le but clairement affiché était de faire de chaque enfant un futur médecin ou bien un avocat. Mais alors qu'il a 12 ans, les parents d'Anthony divorcent et il est décidé pour le jeune garçon qu'il poursuivrait son éducation au pays de Shakespeare. Et c'est là que tout va se compliquer petit à petit. Son père n'étant plus autant là pour le recadrer, Anthony commence à traîner avec les mauvaises graines de son quartier. Dès ses 13 ans, il commence à fumer du cannabis, substance à laquelle il arrivera petit à petit à une moyenne de 6 joints par jour, et il fait les 400 coups dans le voisinage. Néanmoins dans le même temps, il révèle d'évidentes qualités athlétiques et il excelle dans toutes les disciplines sportives. Pour vous donner une idée du phénomène, à 14 ans, il courait déjà le 100 mètres en 11 secondes 6. Pas intéressé le moins du monde par l'école et encore moins par la boxe, il est plutôt attiré par le football et l'athlétisme. Une caractéristique qui devient alors aussi de plus en plus évidente, c'est un côté compétiteur poussé à l'extrême. Son cousin Ben raconte qu'Anthony refusait tellement de perdre à n'importe quelle activité qu'il était parfois obligé de le laisser gagner, sinon le garçon refusait purement et simplement que le jeu s'arrête. En parallèle du collège, il continue à faire la fête en y allant à fond. Il continue la fumette et il se met régulièrement des caisses. En fait, il se désintéresse même tellement du parcours académique qu'il abandonne au milieu du lycée, n'essayant même pas d'arriver au bout ni de se lancer dans des études supérieures. Sa mère ayant déménagé à Londres, Anthony vit alors par-ci par-là chez ses tantes ou des proches résidant à Watford. Pour arrondir les fins de mois et commencer tout de suite la vie professionnelle, il cessait à différents jobs en même temps qu'il trempe les orteils dans du petit trafic pas très légal. Joshua veut alors vivre la vie et faire de l'argent à sa manière. Niveau petit boulot, il travaille notamment en tant que maçon, se levant chaque matin à 5h30 pour être sur les chantiers à 6h30 et assembler des murs en briques. Bon, vous vous en doutez, ce genre d'équilibre de vie est rarement un pari positif et en 2007 à 17 ans, il est arrêté et passe deux semaines en détention provisoire pour avoir foutu le bordel et s'être battu sur la voie publique. Additionné à ça, on lui accroche un bracelet électronique et il est purement et simplement viré de la ville de Watford. Alors je savais même pas que c'était un truc qui se faisait, mais en tout cas visiblement, il lui est alors légalement interdit de mettre les pieds dans sa ville pendant un an. Alors il part vivre à Londres, vivre avec sa famille, notamment son cousin Ben, lui-même boxeur, pour s'éloigner tout en continuant de travailler sur les chantiers. Et c'est à ce moment-là qu'il décide de se mettre à la muscu et à la boxe. Il explique J'ai été banni pendant un an de l'endroit où j'avais grandi. Donc quand je suis monté à Londres, à ce moment-là, c'était soit je devenais fort et méchant, comme ça si je devais aller en prison, je ne serais pas une victime, ni une cible facile, soit je devenais fort comme ça, au moment où je serais revenu à Watford, je serais devenu une force dominante. C'était juste un truc de mal alpha. Du coup, j'ai installé du matériel de musculation dans le salon. Dans le même temps, il accompagne chaque semaine son cousin Ben au club de boxe, où il le regarde s'entraîner, et lentement une idée insidieuse naît dans son esprit, et il se convainque qu'il pourrait tous les prendre et leur mettre une raclée s'il le voulait. Alors, il décide d'essayer, franchit le pas à son tour, et à 18 ans, fait ses premiers entraînements. Et il dira plus tard Si j'avais pas franchi la porte du Finchley Gym, je serais encore en train d'empiler les briques sur les chantiers. A l'époque, quand j'étais maçon, on avait la possibilité d'aller à Vegas avec la team Finchley, mais quand t'es ton propre patron, comme je l'étais quand j'étais maçon, si tu travailles pas, tu perds ton taf. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai choisi de partir avec la team à Las Vegas, et j'ai perdu mon taf. C'était soit l'un, soit l'autre, et j'ai choisi la boxe. Et là, ça clique. Anthony Joshua est piqué par l'envie de devenir champion sur le circuit amateur, et ça, additionné au respect qu'il éprouve pour son nouvel entraîneur après tomber sur des vidéos de lui où il combattait à l'époque, font qu'il se prend au jeu. Certains entraînements sont si durs néanmoins qu'il vomit pendant l'entraînement, puis il vomit de nouveau dans le bus pour rentrer chez lui, avant de se vider une troisième fois après être arrivé chez lui. C'est hardcore, mais il aime ça. Et pour ce compétiteur dans l'âme, c'était un challenge imposé par le coach, et il était hors de question qu'il abandonne. Cinq mois après avoir commencé, il fait déjà son premier combat amateur, et éclate un pauvre boug en 40 secondes, et c'était le début du monstre Anthony Joshua. Sur les années qui suivent, il poursuit son entraînement intensif, et accroche victoire sur victoire dans des tournois amateurs de plus en plus prestigieux, jusqu'à gagner les plus grosses compétitions du Royaume-Uni, et notamment l'ABAE, en 2010. Malheureusement, son mode de vie dehors la loi, le choppe par le callback en 2011, et alors qu'il est arrêté par la police pour excès de vitesse au volant de sa voiture, les officiers trouvent 226 grammes de cannabis dans son sac de sport. Alors pour ceux qui ont un peu de mal à se représenter la quantité, c'est grosso modo de quoi se faire 450 joints, donc autant dire que ça allait être compliqué de plaider la consommation personnelle. Et d'ailleurs, Hedgen n'essaiera même pas, et il plaidera coupable à la possession dans l'intention de revendre. A ce moment-là, il risque très gros. Et il risque même jusqu'à 14 ans de prison dans le pire des cas. Heureusement pour lui, la justice était incroyablement clémente, et il n'écopait que de 100 heures de travaux d'intérêt généraux. La sanction est extrêmement légère, Joshua a évité la catastrophe, et il le sait, mais il se trouvait à un moment charnière de son existence. Alors qu'il est suspendu de l'équipe de Grande-Bretagne de boxe, ses entraîneurs le poussent malgré tout à revenir à la salle pour ne pas que tout dérape. Sean Murphy du Finchley Boxing Club appelle la mère de AJ pour la prier de faire revenir Joshua au club pour ne pas le lâcher, en même temps que Rob McCracken, coach de l'équipe olympique, glisse un petit mot au comité responsable de sa suspension, et finalement, par ses petits coups de pouce, il repasse devant un board, regagne sa licence de boxe, relance son entraînement et s'est reparti, cette fois-ci sans plus jamais regarder en arrière. Un an plus tard, il était champion olympique et vice-champion du monde. Après avoir glané le Graal en amateur et animé d'une nouvelle inextinguible motivation, il était maintenant temps de passer chez les professionnels, avec comme clair objectif de devenir champion du monde. Propulsé et guidé par le jeune promoteur de génie Eddie Hearn, il enquille 15 victoires en 3 ans, toutes par KO. Belle gueule, beau gosse et aussi destructeur qu'une frappe orbitale, tout réussissait aux jeunes anglais. La Joshua Mania, la machine de guerre sportive et médiatique, était lancée et elle allait bientôt atteindre sa puissance maximale. En 2016, il disputait son premier titre mondial contre Charles Martin, et il disposera de l'Américain en moins de 3 rounds. Et un an et 2 chaos plus tard, il réussissait ce qui deviendrait la performance de sa carrière, un chaos au 11ème round devant 90 000 personnes en folie au stade de Wembley contre la légende vivante Vladimir Klitschko. Après un massif uppercut qui transforme l'Ukrainien en diplodocus, puis un colossal barrage de coups, l'arbitre était contraint d'arrêter le combat pour sauver Vladimir. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. L'ambiance est indescriptible, le bruit et la performance sont assourdissants, le poster boy venait de graver son nom dans les livres d'histoire. A la suite de cet électrochoc qui avait renversé la boxe mondiale, plus rien ne pouvait arrêter cette machine à faire jaillir les livres sterling. Et même si au micro, il est aussi intéressant qu'une interview de footballeur, peu importe, ses chaos, son corps, sa classe et son visage suffisait plus que largement à en faire le parfait sportif aux yeux des sponsors autant que des ménagères. Les chiffres à chacune de ses apparitions sont mirobolants, tant en pay-per-view qu'en nombre de places vendues, et les fans de boxe, men les plus réfractaires, étaient bien obligés de s'incliner, le tank anglais écrasait tout et tout le monde dans tous les domaines. Pourtant, pour essayer de créer un petit peu de remous quand même, il était temps de lui faire affronter une grande gueule. Un beau parleur qui allait dynamiter un peu les interviews et chercher Joshua sur le point du trash talk. Le contrat était alors signé avec Jarel Big Baby Miller, et les premiers fois sa face étaient organisés, la tension tenait toutes ses promesses. Tout ça sur fonds d'Arabie Saoudite qui faisaient pleuvoir les centaines de millions de dollars pour organiser tout ça, les sourires étaient radieux, et les comptes en banque faisaient de la place de tous les côtés pour accueillir les pactoles respectifs que chacun allait se faire avec cette histoire. Malheureusement, à quelques semaines du choc, patatras, le gros bébé avait abusé de la blédina et il testait positif à plusieurs tests antidopage. Catastrophe, alerte, urgence. Pour le remplacer, les promoteurs iront alors chercher celui qui devait être une cible facile, malgré son très solide palmarès, Andy Ruiz. Ruiz devait être une offrande pour notre super-héros, une piñata pour notre gendre idéal, mais le jour du combat, il débarquera, solide et têtu comme la mule mexicaine qu'il était, et le pire cauchemar du promoteur Eddie Hearn se produisit alors devant ses yeux. Après un bon début de combat, Joshua se fait sonner, puis terminé devant une foule incrédule et choquée. Malgré la revanche que remportera Joshua quelques mois plus tard dans un combat dominé mais sans éclat, quelque chose semblait cassé chez le jeune champion. Et malgré une nouvelle victoire contre le russe Pulev, c'est un nouveau challenger qui allait enfoncer le clou, le technicien prodige ukrainien monté d'une catégorie pour taper les poids lourds, Oleksandr Hussik. La différence de gabarit est évidente, pourtant, ça ne suffira pas pour combler l'écart de niveau. Et Hussik démantèle petit à petit Anthony, complètement à court de solution. Après 12 rounds, Hussik est déclaré vainqueur, et bien qu'une nouvelle revanche fût organisée, Joshua fera mieux, mais arrivera encore un peu trop court techniquement. Deuxième défaite consécutive, la troisième en cinq combats, quelque chose n'allait plus et Joshua semblait complètement perdu. Au-delà du sportif, de cette histoire d'un jeune à qui tout réussissait et qui rencontre ses limites sportives, c'est surtout son comportement qui alertera les fans du monde entier. Après des années de succès quoi qu'il entreprenne, c'est comme si la machine s'était grippée. Et Anthony montrait de plus en plus de frustration et d'énervement par rapport à son incapacité à revenir à son meilleur niveau et à battre les meilleurs boxeurs de la planète comme il l'avait toujours fait. Frustré, mécontent, blessé dans son égo de compétiteur, son discours d'après-combat lors de la revanche contre Hussik achève de retourner une grosse partie des fans contre lui, ce qui amplifie encore sa frustration comme un cercle vicieux. Depuis, se cherchant toujours, le Golden Boy n'espère qu'une chose, recapturer la foudre de sa gloire passée pour un dernier baroud d'honneur contre les plus grands noms actuels de la boxe poids lourd. Voilà, c'était l'anecdote du père Rusty sur Anthony Joshua. N'oubliez pas que vous avez 50% de réduction avec une offre exclusive La Sueur X d'Azone sur vos 3 premiers mois d'abonnement. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, ça nous aide énormément. Et pour le reste, prenez soin de vous, à la prochaine et ciao ! Sous-titrage ST' 501